Donc comme vous le savez, nous sommes une entreprise française et mondiale. Nous travaillons dans 74 pays et nous sommes 192 000 dans le monde, hommes et femmes, 53% de femmes. Donc la mixité pour nous, c'est un sujet évident, c'est une réalité de tous les jours. Donc il y a déjà quelques années, c'était en 2011, on avait rejoint et soutenu au niveau de l'ONU les Women Empowerment Principles. Il y a deux ans, en 2015, nous avions rejoint e4she et nous avions nous-mêmes au sein de l'entreprise déployé une campagne interne sur ce thème, puisqu'on ne voit pas la moitié de l'entreprise progresser sans que l'autre moitié progresse également. Donc c'est un sujet pour les hommes et pour les femmes et donc ce projet e4she est exactement ce qu'on peut imaginer de faire pour progresser vis-à-vis de la mixité qui est une réalité nous concernant. Il n'y a pas si longtemps, quand on nommait un cadre dirigeant, un manager, on nommait centiers de réflexes particuliers autour du sujet de la mixité. Aujourd'hui, il y a forcément dans les candidats au moins une candidate. On ne peut plus regarder une nomination sur un poste s'il n'y a pas au moins une candidate. Rien que ça, ça change la pratique. Et puis après, il y a des objectifs qui sont des objectifs chiffrés, qui sont un peu des guidances de moyen long terme. Si vous prenez notre conseil, maintenant nous sommes au niveau du conseil d'administration du groupe à la parité, 50-50, 7 femmes, 7 hommes. Si vous regardez nos managers, les 2000 managers, il y a une dizaine d'années, un peu moins de 10% de femmes, nous sommes en route pour presque 30%. Si vous prenez les 100 premiers managers du groupe, nous étions il y a 5-6 ans, un peu moins de 8 sur 100. On approche des 25 sur 100. Si vous prenez les jeunes talents, qui feront la banque de demain, c'est mécanique, nous sommes à 40%. Donc vous voyez que si vous expliquez, vous informez, vous regardez les sujets, vous créez un cadre favorable et que par ailleurs vous vérifiez après que ça progresse, effectivement vous vous assurez que ça progresse. Et si ça ne progresse pas, ça veut dire que ce que vous faites au quotidien n'est pas adapté. Donc voilà, c'est ça l'histoire d'une grande entreprise qui essaye de progresser dans ses dimensions. C'est un travail de long terme. C'est une dimension qu'on a commencé à regarder, à traiter, à travailler professionnellement, sérieusement, de façon organisée, il y a une dizaine d'années. Au bout de 10 ans, voilà le résultat. Et ce n'est pas terminé. Et si possible, il faut accélérer. Sous-titrage Société Radio-Canada